Salut à tous aujourd'hui on va s'occuper d'un iphone 7 alors je l'ai déjà démonté parce que le client me l'a envoyé comme ça il y avait juste l'écran qui était fixé il n'y avait plus de vis plus rien lui il a pris l'eau donc le client je crois a dû essayer de brancher un autre écran dessus c'est pas de bêtise j'ai laissé le déoxyder mais ça n'a rien donné moi j'ai testé l'alimentation rapidement il démarre je vois bien que ça démarre que ça se passe à peu près correctement il y a peut-être une petite surconsommation à l'alimentation ça consomme plus que prévu mais je n'ai rien à l'écran donc vraiment pas d'image pas de bâclate rien du tout mais pourtant il démarre donc je suppose fortement je vais pas encore démonter du châssis je suppose fortement que le problème il y a plutôt de la puce du display donc chestnut la puce qui gère en gros l'affichage et l'activation après du backlight je pense vraiment que c'est ça donc on va regarder un petit peu s'il n'y a pas des courts circuits parce que sur les iphone 7 quand le cool en fait généralement elle descend enfin elle va du haut de ceci vers le bas et ça coule vers le bas et par ici tout en bas de l'autre côté de la cartonaire on a tous les filtres et tous les condensateurs qui vont alimenter et le backlight et l'affichage donc c'est vrai que souvent ça prend l'eau par là et du coup il y a des condos qui n'aiment pas donc on va regarder je vais la démontrer rapidement et on va voir un petit peu bien ce qu'on a si c'est réparable mais je pense que oui et du coup on va essayer forcément de faire un diagnostic au plus rapide histoire de pas passer notre temps à changer tous les composants le but c'est de trouver le composant qui pose problème ou les composants si il y en a plusieurs et puis voilà les changer et puis que ça reparte rapidement alors c'est parti je vais le démonter voilà donc j'ai démonté la carte mère on va regarder rapidement déjà ce qu'il y a au microscope alors hop que je vous switch dessus hop voilà alors donc déjà donc j'aime bien faire un petit tour d'horizon je vais partir du haut comme d'habitude donc là effectivement ça commence bien déjà de l'oxydation je crois qu'ici il y a une résistance je prends une petite bruxelles là ça bouge il y a une résistance qui se fait de la malle donc je pense que là il y aura peut-être des jumps par faire je pense que ça a creusé un peu la carte mère mais bon rien d'horrible mais bon il y a un petit peu de travail là bon à part ça ça va pour l'instant donc là on a deux condensateurs sur le bici ciment qui ont pris là aussi là ça a l'air d'aller enfin c'est pas horrible on va dire il y a peu de saleté mais rien de grave la partie cpu ah non j'en ai un petit peu là aussi de l'oxydation de là bon rien de grave apparemment le reste ça a l'air pas trop mal donc ça va tout ce qui est nan bon il y a la colle etc donc normalement il n'y a pas trop de problème là ça a l'air d'aller aussi donc ici voilà forcément ça je m'étonne un petit peu on a donc deux condensateurs qui gèrent du coup backlight affichage enfin c'est par ici là c'est de l'affichage qui sont un petit peu touchés donc il y a peut-être enfin il y a possiblement quelque chose qui est encore circuit par ici ça ne m'étonnerait pas beaucoup là c'est la vélée c'est plutôt propre de ce côté là ouais et ici un petit peu par là forcément mais ça ne m'étonne pas parce que derrière c'est après là on a encore un composant qui est pas mal attaqué ici là donc il y a un petit peu de travail mais bon rien de je pense rien d'horrible on va regarder tout ça j'ai un petit l'outil la petite prise je pense qu'il doit être un petit peu oxydé peut-être avoir un petit peu peut-être plus sale qu'autre chose ça va ça a l'air d'être pas trop mal bon ce que je vais faire pour commencer c'est que je vais retirer tous les petites protections là parce qu'on sait jamais des fois il y a de l'oxydation qui se passe en dessous pour une bonne chose à faire donc je vais faire pareil partout ici je vais noter tous les points d'oxydation et ensuite on va faire un petit nettoyage donc avec de l'alcool évidemment ça va permettre de nettoyer un petit peu et on va faire vraiment la réparation après dans le vif on va dire donc c'est parti je vais décoller tout ça et puis on va regarder ça voilà donc là j'ai mis un petit coup d'alcool dessus et de brosse à dents j'ai envie de les key stickers alors je me perçois que finalement c'est pas si méchant que ça la carte mère n'est pas vraiment touchée les pads d'ailleurs sont toujours là je les vois tous les deux là donc au niveau du composant qui était parti il y a quelques petits condensateurs ici au niveau du vis semen qui sont un petit peu oxydés donc là les pads sont quand même bien bien noirs il faut faire attention parce que dans ces cas là ça peut rentrer en court-circuit plus tard ils peuvent être bons là tout de suite maintenant mais plus tard ça peut rentrer en court-circuit pourquoi ? parce qu'en fait un condensateur s'est fabriqué de sorte qu'il y a plusieurs petites lamelles à l'intérieur en gros imaginez une lamelle de plus, une lamelle de moins, plus, moins, plus, moins, etc. et ça évidemment il y en a un paquet et quand ça oxyde de chaque côté du composant ces petites lamelles peuvent venir se toucher entre elles parce qu'il y a une espèce de petit isolant entre chaque lamelle et quand c'est oxydé par l'extérieur ce petit isolant au niveau de l'extrémité peut se corroder et du coup faire toucher les lamelles entre elles et du coup le plus rentre avec le moins est là pour le circuit donc ça peut être bon pour l'instant mais ça peut poser problème plus tard donc quand c'est vraiment noir comme ça moi je conseille forcément de changer le ou les composants qui sont oxydés ceux-là je les changerais c'est sûr que là ça peut tenir dans le temps mais franchement ça ne servira pas longtemps à mon avis généralement ça peut marcher quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois mais ça finira par poser problème ça c'est sûr alors que par exemple ceux-là ils sont un petit peu oxydés mais c'est moins grave dans le sens où là il a un petit peu brillé encore en fait il n'oxydé que vraiment sur le dessus, sur la surface ils n'ont pas été vraiment oxydés je dirais sur les côtés, sur toute la longueur donc là je dirais que l'intégrité physique n'a pas été vraiment touchée donc vraiment ça ne posera pas de problème ceux-là ils peuvent rester comme ils le sont normalement, je dis bien normalement ça ne posera pas de problème ça c'est une question de jugement mais en général quand c'est comme ça c'est beaucoup moins gênant quand c'est vraiment noir ici complètement sur toute la surface en interne et du coup forcément sur les côtés donc là je ne sais pas si on verra bien la caméra mais toute la surface là sur tout le côté enfin pas ici mais ici là on voit peut-être bien et là on voit vraiment que c'est oxydé vraiment sur toute la longueur toute la surface du composant voilà ça bouge là ça part en morceaux c'est vraiment pas bon donc lui par exemple il pourrait facilement rentrer en court-circuit donc là vraiment c'est à revoir donc voilà il y a toute cette partie là qu'est-ce que j'ai d'autre ? j'ai du coup la partie avec du coup qui va être au niveau de l'affichage mais ça se met en un petit peu donc là je pense que lui il est forcément court-circuit voilà on voit vraiment que le pad il n'est même presque plus du tout sur le système voilà on voit d'ailleurs une première couche de lamelle qui brille un peu enfin c'est vraiment pas terrible il faudra vraiment les changer aussi et on verra déjà sur l'un court-circuit et si après les changements on a quelque chose si on n'a toujours rien on ira plus loin dans le diagnostic et à mon avis je pense qu'on se ciblera sur la plus display donc la plus chestnut qui est là et honnêtement le reste est pas si mal c'est plutôt propre franchement c'est pas dégueulasse donc c'est réparable je pense on va s'attaquer à tester les condensateurs et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte c'est du sale ? oui ah oui c'est du sale ça alors Cindy est en train de faire un autre iPhone 7 de son côté oh bordel oh putain ça colle au doigt qu'est-ce qu'ils ont fait ? qu'est-ce qu'ils ont fait avec ? alors déjà elle est tordue la carte mère là un choc c'est tâchon c'est tâchon au flux c'est super tâchon alors il y a un petit bonus là vous avez de la chance je vous montre un bonus samedi la journée c'est dégueulasse je crois que c'est un client qui nous l'a envoyé alors là on a une belle carte mère je sais pas ce que c'est comme flux qu'ils ont utilisé mais c'est vraiment dégueulasse ça donne pas trop envie alors ils ont foutu partout sur la carte mère ah ils ont dû chauffer comme des malades d'ailleurs ils ont chauffé comme des fous parce qu'il y a plein de petites billes d'étain qui sont ressorties oh la la ils ont défoncé la carte mère c'est pas belle qu'est-ce qu'il y a derrière du coup aussi ? oh la la c'est immonde quoi yam 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 il y en a partout c'est génial ah puis ils ont chauffé fort parce que je sais que de l'autre côté là ici ils ont chauffé comme des malades ok super bon courage à toi amuse-toi bien on le voit qu'il a fait je suis content de toute façon on va faire une récupération donnée je pense que si on va faire un swap CPU puis voilà tu fais un swap CPU qui te prend pas la tête dans l'état où c'est alors donc moi je vais revenir sur la mienne bon alors donc on va tester nos petits condensateurs ici voir sur un court circuit déjà alors oui ça habite bien voilà on a un petit court circuit lui lui ça a l'air d'aller ouais lui c'est bon donc lui il a en CC donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais le retirer et je vais faire un test avec la chance le mets va repartir tout de suite pendant que il dit ce que je fais chier que ce soit chacun son truc alors c'est parti on va le mettre dans le support histoire de bien maintenir la carte mère et on va retirer ce petit condensateur il va venir très très vite je pense parce qu'il est vraiment en mauvais état c'est pas trop flou voilà et on va regarder ça c'est parti j'ai du flux qui est resté collé sur ma brusselle le carte mère tellement il a été dégueulasse et on va attendre non on va dire là ouais je pense que là ça va dire là on va retirer notre petit pote qui est là ouais il bougeait un petit peu et il est venu alors je vais tester tout de suite si j'ai toujours un court-circuit évidemment ça ne doit pas être bête et je n'ai plus de court-circuit ça ne sonne plus de ce côté là donc à mon avis je pense que j'arrive à être en même on va faire un essai ça ne fait rien parce qu'en fait là moi je suis un truc très simple et il y a Cindy à côté qui se galère ça arrive chacun son tour alors hop on va regarder ça on va faire un essai je branche mon écran en général ça c'est un écran à moi c'est un écran de test et je vais brancher avec ma petite alimentation et on va voir ce que ça nous aura mais à mon avis ça devrait repartir déjà il faudra tester le reste évidemment parce qu'il y a quand même des composants qui ont été touchés au niveau système d'antennage donc réseau il faudra que je teste quand même si tout va bien au niveau réseau alors est-ce que ça démarre non toujours pas pas de chance 0.30 j'ai non j'ai pas de démarche mais je me demande si j'ai quand même peut-être pas un affichage je vais regarder le microscope voir si je n'ai pas la pomme des fois que parce que c'est quand même mieux que ce n'était mais j'en suis pas sûr on va regarder ça on va voir au microscope si on a quelque chose on a une pomme ou pas non je ne crois pas avoir de pomme il démarre oui il démarre mais je n'ai pas de pomme donc là je pense que le problème n'est toujours pas résolu il y avait un petit court-circuit mais ce n'est pas fini la petite histoire on va dire donc je pense qu'on va devoir aller un peu plus loin donc je vais regarder avec un autre écran par sécurité on ne sait jamais des fois que celui-ci c'est un écran test mais bon il peut claquer aussi donc par sécurité je suis toujours avec un autre écran et si vraiment j'ai rien je vais continuer mon diagnostic alors c'est parti je vais prendre notre écran je vais rembancher tout ça et on refait notre été mais je ne pense pas vraiment que ce soit l'écran je pense vraiment que le téléphone a encore un souci on ne sait jamais non je n'ai toujours rien donc là effectivement je n'ai pas de pomme non plus donc on a vraiment un souci au niveau alimentation écran je pense on va regarder ça alors c'est parti je vais faire mon diagnostic pour ça c'est pas compliqué je vais partir au plus simple c'est à dire du connecteur d'écran qui est du coup sur la carte mère évidemment je vais vous montrer au microscope ah c'est un petit focus sympa alors que tout le monde voit bien voilà donc ici sur l'iPhone 7 on a le petit connecteur qui gère le touch agi le bouton etc et ici on a le grand qui gère du coup l'écran et tactile donc on va faire des tests en mode guide évidemment pour voir si on a quelque chose qui ne va pas forcément et ça va tout de suite me dire si j'ai un problème déjà de court-circuit de fuite ou quoi que ce soit si on a de diode ça me dit que tout va bien dans ces cas-là je ferai des tests en voltage et on verra bien là je pense que ce sera assez rapide on verra tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je pense sincèrement qu'il y a un problème de voltage parce que l'écran ne s'active pas du tout donc à mon avis on est sur un souci vraiment d'alimentation de la puce chestnut donc je vais regarder ça sur l'écran je vais montrer sur le schéma aussi comment ça se passe et puis on va regarder ça ensemble sur le logiciel donc moi je vais partir du connecteur d'écran donc le J4502 celui-ci mais malheureusement je ne sais pas parce que je ne suis pas un fou non plus il y a plein de pattes je ne sais pas exactement à quoi correspondent les pattes alors comment je fais dans ces cas-là et bien je prends sur le schéma papier et je vais chercher le J4502 J4502 voilà et là on se retrouve du coup sur le schéma papier sur le petit connecteur et ça va nous raconter et nous dire un petit peu ce qu'on est censé avoir sur ces lignes donc là par exemple on a toutes les lignes là et moi ce qui va m'intéresser en premier lieu évidemment ça va être les alimentations donc toutes celles-ci tout ça là ça c'est une alimentation ça aussi ça aussi ça aussi ça aussi voilà tout ça déjà c'est de l'alimentation je vais voir si j'en ai pas d'autres rapidement je n'en vois pas là après c'est beaucoup de communication là ça en est aussi pour le backlight mais pour l'instant je n'ai pas de backlight donc je ne vais pas me fixer sur le backlight de toute façon je n'ai pas de backlight je vais me fixer sur vraiment tout ce qui va être LCM LCM c'est mon écran donc ça par exemple est-ce que c'est alimenté Maison c'est le tactile donc ça ça ne m'intéresse pas particulièrement même si ça peut quand même poser problème parce que la puce Chestnut développe des voltages pour l'écran et le tactile donc si elle a un souci sur le tactile parce qu'il y a un pro-circuit par exemple ça peut aussi provoquer des problèmes sur mon écran donc attention je vais tout tester donc ça 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 et ça comment je fais dans ces cas-là et bien ce n'est pas compliqué on a le nom des pâtissiles 1 3 5 7 9 et 11 1 3 5 7 9 11 donc là je vais revenir sur mon logiciel 1 3 5 7 9 11 et je vais tester 1 3 5 7 9 11 donc toutes celles-ci vont être à tester et on verra ce que ça nous raconte déjà est-ce que j'ai un pro-circuit sur chacun de ces pâtes-là ou pas donc c'est parti je teste rapidement voilà donc là je me retrouve sur ma carte mère et donc les 1 3 5 7 11 sont celles-ci 1 3 5 7 11 donc je vais tester ici et on va voir ce que ça nous raconte donc 1 ça commence bien ça bip je suis à 3 donc là j'ai une chute on va continuer pour le reste ça ne bip donc pas de court-circuit là non plus là non plus et là non plus donc là ça va il y a juste celle-ci apparemment qui cause problème alors maintenant je vais regarder pourquoi tu sers-toi pourquoi tu sonnes qu'est-ce que tu fais etc etc donc c'est la numéro 1 que j'ai testée donc on repasse sur l'ordinateur évidemment et là 1 c'est le 5.7 lcm et là c'est une alimentation importante ça sert vraiment pour l'écran et apparemment elle est en court-circuit donc forcément on va voir que je trouve qui est le responsable et normalement je pense que cette fois-ci on devrait être bon alors c'est parti je vais regarder sur mon ZXW rapidement donc la patte numéro 1 c'est elle ça passe à travers un filtre quelque part qui est là voilà donc là on a un condensateur qui doit être peut-être en court-circuit ou lui ou lui ou alors c'est la plus 7 notes donc on va voir ça peut être vraiment un de ces trois ce qui est rigolo c'est que ça ne sonnait pas tout à l'heure donc lui quand je l'ai testé ça ne sonnait pas il est donc possible sur le pad le pad était totalement coupé mais au niveau du haut peut-être que le court-circuit est à l'intérieur du condo donc je vais peut-être par sécurité retirer celui-ci et voir si j'ai toujours mon court-circuit parce qu'il n'était vraiment pas beau donc c'est parti je fais ça donc je remets ma carte mère sur mon petit socket pour qu'elle soit bien maintenue encore une fois voilà et on va regarder un petit peu mais c'est vrai qu'il n'était vraiment pas beau effectivement mais il n'avait pas l'air de sonner tout à l'heure donc par sécurité je vais mettre mieux pour ce qu'il voit voilà par sécurité on va faire en sorte que celui-ci on va le retirer et on va voir un petit peu si ça sonne toujours après donc là ça ferait les deux condensateurs qui sont en CC et au moins vous aurez compris pour qui, pourquoi et comment ça manque bien donc c'est parti je retire celui-ci et on va voir ce que ça nous dit bon là tu perds un petit peu le temps mais c'est très rapide à faire quand je le fais hors caméra on va dire on fait le test et c'est très intéressant je crois que c'est vrai on fait deux un encore un parce que je suis en train de mettre il y a des jours comme ça alors c'est parti je teste est-ce que j'ai toujours un court circuit ça ne sonne plus là ça sonne c'est normal c'est le GMD là ça ne sonne plus et sur cette ligne là je sais que j'avais un CC parce que je m'entendais tout à l'heure sur le connecteur je vais retester donc sur le connecteur la patte numéro 1 ça ne sonne plus donc là techniquement une bonne fois pour toute j'ai résolu tous mes problèmes de court circuit et normalement on devrait avoir un démarrage enfin c'est parti donc c'est pas très grave honnêtement ça a pris très très peu de temps c'est parfois beaucoup plus long que ça donc là c'était vraiment c'est ça c'était vraiment très simple je vais t'installer quand je prends je prends mon câble c'est prête voilà et on essaye encore une fois de le démarrer je vais pas sur le général et normalement normalement on devrait avoir quelque chose de sympa que tu démarres quitte et ouais bingo voilà donc là en plus le backlight n'est pas touché il y avait uniquement deux condensateurs sur le système d'alimentation de l'écran donc vraiment très simple donc là vous pouvez voir que l'écran il démarre quand même alors que j'ai retiré deux condensateurs pas très graves dans le sens où les condensateurs en fait ils servent de stabilisateurs à savoir qu'ils sont là vraiment pour vraiment stabiliser le voltage au maximum possible et filtrer tous les parasites qu'il pourrait y avoir sur cette ligne d'alimentation donc en gros on peut faire fonctionner le téléphone sans ces condensateurs là mais attention si vous retirez ces condensateurs là il est possible que l'image ne soit pas forcément belle que l'écran claque plus vite que prévu parce qu'il est moins stabilisé au niveau de l'alimentation donc il va devoir restabiliser à chaque fois lui-même donc il y a des condensateurs de l'écran qui ne vont pas aimer et il est aussi possible avec des écrans qui ne sont pas d'origine Apple donc des copies par exemple que vous n'ayez pas d'affichage du tout parce que comme l'écran ne recevra pas un voltage parfaitement stable et que sur les copies généralement il ne s'amuse pas à mettre tous les condensateurs et tous les composants qui stabilisent parfaitement et bien vous n'aurez pas d'image ou à l'image vraiment dégueulasse ça ça m'est déjà arrivé donc le mieux c'est quand même de remettre les condensateurs pour la durée de vie du téléphone et de l'écran et aussi en cas de si vous mettez un écran par exemple si demain le client il change son écran et il met une copie il retrouvera quand même une image parce que si vous laissez ça comme ça il est possible que si on change l'écran demain avec un mauvais écran par exemple ça ne peut pas savoir et bien dans ces cas là ça ne fonctionne plus alors que finalement la carte mère va bien donc c'est vraiment tout bête voilà en tout cas ça démarre bon il est un petit peu lent parce que je n'ai pas branché le bouton ni quoi que ce soit mais voilà donc tout simplement une petite réparation très très simple pour celui-ci je vais attendre qu'il démarre jusqu'au bureau il y a peut-être aussi un problème audio des fois que parce qu'il est quand même tombé donc on ne sait jamais je vais attendre qu'il démarre mais bon techniquement celui-ci ça devrait aller je pense je vais quand même voir pour après le réseau les petits condensateurs enfin la résistance qui avait sauté je ne vois pas de bien grave mais plus important et là on a pu le redémarrer pour au moins récupérer les données etc etc mais je pense que lui on va pouvoir le réparer pour qu'il soit vraiment fonctionnel à 100% voilà donc je l'ai remonté donc là l'écran fonctionne il y a une petite bande on voit bien qu'il a prélo le bouton fonctionne je le sens vibrer c'est une très bonne chose pour le client et donc il va démarrer parce que là j'ai remonté le téléphone complet il fonctionne voilà c'est parfait on est sur le bureau un petit peu long mais il va y arriver voilà hop on a un super cheval en fond d'écran mais voilà donc il fonctionne bien donc j'ai remplacé tous les condensateurs qui étaient oxydés j'ai remet la petite résistance aussi qui servait à l'antennage tout en haut comme on avait vu au début de la vidéo c'était pas bien compliqué mais voilà donc du coup celui-ci c'est rare mais celui-ci je peux dire qu'il va être fiable parce que certains téléphones quand ils prennent l'eau sont tellement oxydés un peu partout que c'est ingérable on peut pas savoir l'eau qui est passée sous les composants etc mais là vraiment on voit que c'est juste passé à certains petits endroits de la carte mère donc il y a vraiment rien de grave et comme j'ai changé tous les composants qui étaient vraiment corrodés techniquement celui-ci il sera fiable donc ça c'est vraiment une bonne chose c'est extrêmement rare quand un téléphone prend l'eau en général on peut pas forcément dire qu'il est très fiable on peut pas vraiment garantir lui franchement ça devrait aller donc voilà vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons les tarifs vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail et n'hésitez pas si besoin à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo il y a le site et Facebook